Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des composés organiques en Terminal S. Alors d'abord, on va commencer par les quelques groupes caractéristiques à connaître, et ensuite, on finira sur de la nomenclature. Donc c'est parti. Donc, quand on parle de composés organiques, forcément, on va parler des groupes caractéristiques. C'est ce qui vraiment fait la différence entre les différents composés organiques. Donc les groupes caractéristiques, vous l'avez déjà vu en première et en seconde. D'abord, en seconde, où on donne la définition de ce qui est un groupe caractéristique, c'est-à-dire que c'est un groupe d'atomes autre que carbone et hydrogène seul. C'est-à-dire qu'on peut avoir des carbones et des hydrogènes à l'intérieur du groupe, mais s'il n'y a que carbone et hydrogène, alors ce n'est pas un groupe caractéristique. C'est ni plus ni moins que la structure de la molécule, ce qu'on appelle le squelette carboné. Et ensuite, en première, vous avez vu quatre fonctions qui découlent de trois groupes différents. Donc, on va remplir ce tableau au fur et à mesure. Donc, grosso modo, pour le premier groupe, donc OH, on a vu que c'était le groupe qu'on appelle le groupe hydroxyl. Sa fonction, c'est la fonction alcool. Et on a pu voir en première qu'il y avait trois types d'alcool. Et enfin, en nomenclature, c'est ce qui se passe avec OL à la fin, pour OL. Le deuxième groupe qu'on a pu voir, c'est le groupe avec un carbone, une double liaison avec un oxygène et une liaison simple avec un hydrogène. Donc ça, c'est le groupe carbonyl. La fonction correspondante, c'est la fonction, donc ici, il est en bout de chaîne, donc c'est la fonction aldéhyde. Et la nomenclature, c'est AL à la fin. Le troisième ressemble beaucoup au deuxième, puisqu'on a encore un carbone avec une double liaison avec un oxygène. Donc c'est bien, encore une fois, un carbonyl, sauf qu'ici, la différence, c'est que, comme c'est en milieu de chaîne, c'est ce qu'on appelle une cétone. Et la nomenclature, c'est le fameux ON à la fin. Et pour finir, le troisième, dernier groupe qu'on a pu voir, qui correspond au troisième groupe, quatrième formule, un carbone, une double liaison oxygène, une liaison simple avec OH. Donc on a à la fois du carbonyl et de l'hydroxyle, c'est donc ce qu'on appelle un carboxyle. La fonction, c'est acide carboxylique. Et la nomenclature correspondante, c'est le fait de mettre acide, le nom de la molécule, puis oïc à la fin. Donc acide éthanoïque, par exemple. Eh bien, en terminale, ça va avoir quatre nouveaux groupes, qui découlent de quatre fonctions différentes. Là, ce coup-ci, il n'y a pas de fonction qui peut faire les deux, enfin, de groupe qui correspond à deux fonctions. Donc on remarque ici, il faut bien faire la différence entre groupe et fonction. Parce que souvent, au bac, ça vous est demandé quel groupe est là, et ne pas répondre s'étonne, puisqu'en fait, c'est hors sujet pour le coup. On répond par bleu, alors qu'on nous demande quelle est la température, c'est pas forcément bon. Donc quatre groupes et quatre fonctions en terminale. Donc les voici, on va remplir le tableau, encore une fois. Donc le premier groupe, c'est un carbone lié à un autre carbone par double liaison. Donc ça, c'est le groupe Alcène. Le deuxième, c'est un azote au milieu, au milieu ou en bout de chaîne, peu importe. Donc ça, c'est la fonction, c'est le groupe Amine. Un carbone lié à double liaison avec un oxygène, une liaison simple avec un oxygène et un autre carbone qui suit derrière. Donc ça, c'est un estère. Et enfin, pour finir, il nous reste un carbone avec une double liaison, un oxygène, une liaison simple, un azote. Donc ça ressemble à un estère, sauf que c'est un azote, elle passe à un oxygène en bas. Ici, c'est ce qu'on appelle un Amide ou une Amide. Et les fonctions ont les mêmes noms. Donc là, c'est pratique. C'est-à-dire que le groupe Alcène, c'est la fonction Alcène. Le groupe Amine, c'est la fonction Amine. Le groupe Ester, c'est la fonction Ester. Et le groupe Amide, c'est la fonction Amide. Vous avez tout compris. Alors, il existe d'autres fonctions, comme par exemple l'hétéroxyde, qui peut avoir été vu, mais sans forcément qu'on en ait fait mention. Il y en a aussi d'autres, mais on ne va pas faire un catalogue aujourd'hui. L'important, c'est de connaître quatre groupes de plus, qui correspondent à quatre fonctions de plus. Et on va voir du coup comment les nommer, donc la nomenclature de chacun. Alors, la nomenclature, on va commencer par les premiers, donc les Alcènes. Les Alcènes, c'est le nom de l'Alcane, plus la position de la W-daison. Et on finit par N à la place de Anne. Donc, on prend cet exemple-là. Ici, on a, dans notre exemple, j'allais dire par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, 5 carbones, c'est du pente. Ensuite, le numéro de la W-daison. Alors là, il faut faire en sorte que la W-daison soit le plus petit possible. Ça, c'est un peu comme toujours. Donc, ici, c'est le plus petit numéro de liaison. Ce n'est pas les carbones qui comptent. Donc, ici, ça va être cette liaison-là qui est la 1, celle-là la 2, celle-là la 3 et celle-là la 4. Et donc, du coup, on va avoir du pente 2N. Et si on a l'isomère Ize, parce que c'est souvent ce qui se passe quand on a des W-daison, on a possibilité d'isomère Ize, eh bien, on va préciser au début si c'est l'isomère Z ou l'isomère E. Donc, on a par exemple celui-ci, où on a donc la chaîne principale 1, 2, 3, 4, 5 carbones, encore une fois. Donc, du pente. Du pente, c'est le même, donc du pente 2N. Et on précise qu'ici, on a l'isomère où c'est tout rassemblé du même côté. Donc, c'est l'isomère Z qu'on met entre parenthèses. Donc, Z pente 2N. Il faut bien nous préciser que c'est lui. On aurait pu avoir du Z du E pente 2N, par exemple. Autre nomenclature pour un autre groupe caractéristique, donc les amines. Les amines, on a plusieurs types, puisque l'amine peut être primaire ou secondaire. Donc, si c'est un primaire, c'est-à-dire qu'il est en bout de chaîne, on va dire donc le nom de l'alcane plus la position du N plus amine à la fin. Alors, et encore une fois, ici, c'est le N qui va être prioritaire sur le calcul, donc le plus petit possible. Si on a cet exemple. Donc ici, on regarde la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien mettre 5, visiblement. Donc, on a du pente. Ensuite, on a un groupe alkyl ici en position 3 dans tous les cas. Donc, du 3-méthyl, du 3-méthyl, pinte et l'amine étant 2, donc pinte de amine. 3-méthyl, pinte de amine. Si c'est un amine secondaire, c'est-à-dire qu'on va l'avoir en milieu de chaîne, notre azote. Eh bien, il va falloir préciser qu'il y a un bout avant. Donc, on va dire N alkyl pour tout ce qui se passe avant le N, plus le nom de l'alcane, plus la position, plus amine. Donc, à la fin, c'est le même fonctionnement que pour un primaire. Si on a cet exemple. Donc, vous voyez bien ici qu'on a un certain nombre de carbones qui sont avec une fonction amine qui est au milieu de la chaîne. Donc, on va regarder la chaîne la plus longue. Donc, la chaîne la plus longue, c'est celle de 3. Donc, et-méthyl propre, donc du propane. Donc, on a du propane. Propane amine. Oui, c'était pinte, pardon. Autant pour moi. Bref, on a du propane qui est ici. On a un amine qui est là. Donc, il va être dans notre cas-là, en position 1. On n'a pas vraiment d'autre choix. Donc, on a du propane. On va le mettre en position 1, notre amine. Et on va préciser, donc, tout ce qui se passe avant lui. Donc, on a du N. L'alkyl avant, c'est éthyl. Donc, N-éthyl propane 1-amine. Aussi simplement que ça. Ok. Donc, on va passer au suivant. Donc, les estères. Alors, les estères, c'est pas forcément simple. Puisqu'on a une molécule qui est un peu coupée en deux. On a à la fois, donc, notre carbone qui est lié à l'oxygène et à l'autre oxygène. Et une molécule qui continue après l'oxygène et qui était déjà là avant le carbone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la première partie. Donc, autour de ce R. Ça va être le nom de l'alkane, donc, qu'il y a avant. Avec le carbone numéro 1, qui est celui-ci. Voilà. Donc, celui-ci va devenir le numéro 1 pour la numérotation. Donc, on va numéroter vers la gauche, a priori. Et on mettra Oat à la fin. Donc, si par exemple, on n'a qu'un carbone avant, eh bien, ça sera de l'éthanoat. Puisqu'on aura deux carbones, éthane, Oat. Et ça, c'est en cas où on a des groupements, eh bien, le carbone numéro 1, et ça sera important de l'avoir lui-là. Et ensuite, on va avoir le nom de l'alkane. On va avoir deux entre les deux. Puis ensuite, le nom de l'alkane qui est R', donc, qui est ici. Avec l'oxygène comme numéro 0 pour la numérotation. Et ensuite, le premier carbone, etc. Et on finira par Il. Donc, on va avoir de l'éthanoate d'éthyl, par exemple. Donc, on va se faire un petit exemple, un petit peu fouillé. Donc, dans cet exemple-là, on voit qu'on a notre carbone qui est ici. Donc, notre fonction, elle est là. Voilà, on ne s'embête pas plus que ça. Ça, c'est notre fonction. Notre fonction est là. On a notre carbone ici qu'on a décidé d'être numéro 1. Donc, 1, 2, 3, 4 carbones. Si on avait un groupement ici, il serait en poste 3, par exemple. Donc, 4 carbones, donc, et de mettre propre. Butin, donc, du butane épibé-Oat, butane-Oat, 2. Et on a combien de carbones ici ? 1, 2, 1, ici. Donc, ça, c'est le groupement qui suit. Donc, du butane-Oat d'éthyl. 4 carbones à gauche avant le groupement butane-Oat. 2 carbones à droite après l'oxygène d'éthyl. Et on finit par les amides, où là, c'est un petit peu bâtard. On a l'impression d'être entre un estère et un amine. Alors, les amides, donc, une racine, un carbone, un oxygène et un azote sur le même carbone. Si c'est en bout de chaîne, ce n'est pas plus compliqué, puisqu'en fait, on met non de l'alcane plus amide à la fin. Et N est le numéro 0 en numérotation, puisqu'on va partir d'ici. Voilà, on va partir de ce carbone-là qui sera le 1. Si on l'a en milieu de chaîne, eh bien, il va falloir faire comme pour les amines, c'est-à-dire N alkyl, non de l'alcane, puis amide. On va se faire deux exemples pour faire bien la différence. Donc, exemple à gauche, qui est a priori un amide en bout de chaîne. On a un, deux, trois, quatre carbones, donc quatre carbones butane. Ici, l'amine, il est à la fin, donc butane amide, tout simplement. On peut avoir des fois butane 1 amide, donc butane amide. Et puis ensuite, avant notre butane, on a un groupement méthyl qui est en position 3, puisqu'ici, c'est le numéro 1. Ici, c'est quand même 1, donc 2 et donc 3. Et donc, on a du 3-méthylbutane amide. Voilà, joli. Et pour le suivant, eh bien, le suivant, il est un peu plus complexe, puisqu'on a encore un carbone qui est après l'azote. Donc, on va préciser qu'on a un groupement N. N, ensuite, on a notre groupe avant, donc c'est un méthyl. N-méthyl. Ensuite, 1, 2, 3, 4 carbones, donc butane. Mais il va falloir préciser qu'on a un groupement ici en 3, donc N-méthyl, 3-méthyl, butane, amide. Et là, on a toutes les informations. Butane amide pour dire qu'on a un amide, pour dire qu'il y a un méthyl avant l'azote, ici, N-méthyl. Et pour dire qu'on a un groupement méthyl en 3-méthyl, 3-méthyl. Donc, voilà, vous savez maintenant comment nommer ces nouveaux composés organiques.